bonjour anthony jour capitaine heureux de ce début de saison forcément complètement heureux premier avec beaucoup de victoires beaucoup de satisfaction un bon collectif donc très heureux pour l'instant pour l'instant parce que ce profil a un sacré déplacement dimanche c'est un sacré déplacement et puis c'est quand même le début de saison donc faut pas s'enflammer je dis tout le temps ce que dit tout le temps faut pas s'enflammer il y a un gros match dimanche qu'on va aborder sans pression comme les autres matchs qu'on a fait à l'extérieur avec une belle équipe de perpignan qui a perdu en rouen on va aller se déplacer là bas comme d'habitude en s'interdisant rien et en y allant sans pression à l'envie de faire du jeu et de faire et d'aller jusqu'au bout de notre état d'esprit cette année vous attendez à rencontrer une équipe forcément elle sous pression sur ce match là puisque c'est pour nous ces résultats de début de saison sont moyens par rapport à moi je pense que c'est une équipe qui a en rodage qui va finir qui va finir très fort qui joue pas forcément encore à son niveau mais c'est une équipe constituée de très bons joueurs avec des joueurs d'expérience donc c'est forcément une équipe qui va décoller un moment ou un autre j'espère juste que ça sera pas ce week-end et que nous on va mettre les ingrédients les mêmes qu'on a mis depuis le début de saison on va voir comment ça va se dérouler nous on s'est préparé on est préparé à ces titres de match eux ils vont nous recevoir avec un peu de pression donc c'est sûr que au niveau de de l'appréciation du match ça va être un peu plus un peu plus facile pour nous d'aborder avec de la ils auront de la pression et peut-être l'envie de remettre les choses à leur place dans la hiérarchie qu'on voyait plus en début de saison exactement la pression c'est pas forcément quelque chose de mauvais ça peut aussi tirer un bout vers le haut donc on va voir comment ils vont ils vont se régler après peut-être que ça va être à nous de leur faire redescendre et peut-être dans la mauvaise pression qu'on va voir il ya moyen de les faire douter justement bien sûr il ya toujours moyen de faire douter un adversaire après c'est à ce qu'ils mettent leur jeu en place et mettre le note à leur place quoi c'est d'inverser les pressions en permanence ça c'est vraiment un accident c'est un accès psychologique mais qu'il faut mettre en place sur la technique sur le terrain quoi il y avait interview tristan lanta sur internet sur l'indépendant de perpignan il trouver son équipe manquait de d'impact physique et de vitesse après je pense que l'équipe de perpignan mais sur les images que j'ai vu je pense pas qu'il manque de vitesse après le puissance bon ben ça c'est sûr que pour les deux sur la défense qui passe va quand même sur le puissance il n'y a pas encore une équipe je pense qu'il ya qui a dominé sur physiquement après moi sur la vitesse par contre je trouve qu'ils sont extrêmement rapides je crois qu'ils ont les rots les plus rapides du championnat actuellement ça a joué un peu partout avec des joueurs hyper technique qui vient avec de la vitesse dans la ligne je suis pas d'accord avec lui sur la vitesse en tout cas ou alors c'est très très exigeant il est très exigeant ou alors qu'ils sont prêts de mettre encore plus de vitesse ça c'est tout à l'heure pour revenir à où il y avait ce match cette belle victoire dimanche sur biarritz on parlait avec benjamin un peu haut tout à l'heure il ya aussi le plaisir de partager avec chanzi ce qui n'avait pas forcément été le cas sur le premier match ouais c'est vrai que le premier match il y avait beaucoup de déception même si la victoire elle était au bout comme je dis on a joué une belle équipe rouennais ce soir là là on a aussi joué une belle équipe biarrotte même si on a été pénalisé 20 fois je crois qu'on a pris trois cartons jaunes je crois qu'on ne s'est jamais vraiment sorti en danger sans manquer de respect au biarrot donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un peu plus de satisfaction c'est que malgré que ça n'a pas été encore un match parfait il y a quand même montré des choses et une équipe qui était un peu plus sûr d'elle que contre au roi on sent qu'il y a de la maîtrise quand même chez vous sur ce match là paradoxalement vous êtes encore mené au score je pense que c'est la cinquième fois en 5 journées que vous avez pas envie de ouvrir le score c'est vrai on n'a pas encore trouvé la solution pour bien sortir les vestiaires je pense que ça va venir c'est sûr même parce que de toute façon on ne pourra pas faire toute la saison comme ça donc le système je pense qu'on se l'a approprié après on a encore quelques petites choses à régler notamment ça les sorties de vestiaires voilà après tout n'est pas parfait encore c'est encore le cinquième sixième match une équipe en construction avec plein de choses nouvelles donc c'est encore normal qu'il y ait des choses qui sont pas parfaites et j'espère que pour revenir au match à domicile même à l'extérieur que notre plan de jeu il va continuer à évoluer sans cesse vu que nous on ne s'interdit rien on ne s'interdira sûrement pas de faire évoluer notre jeu quoi tu as vu sur l'essai que vous marquez sur la pénale touche emmener tout le monde avec énergie il y a un grand moment de plaisir ça pour un avant qui sera tout comme ça bah oui c'est vrai que bon surtout pour le 5 de devant c'est quand même plaisant quand on est bon en conquête donc forcément quand tu arrives à amener ton pack alors moi c'est moi qui me suis trouvé à cette place là c'est dans notre chronologie dans notre système ça aurait pu être n'importe qui mais c'est vrai que de réussir à nous amener à marquer sur sur ça c'est toujours plaisant c'est des choses qu'on travaille donc ça c'est la récompense cette invincibilité c'est quelque chose qui compte bien sûr parce que plus on est immacible plus on est en haut du tableau et plus ça prouve qu'on a une bonne défense que dans l'état d'esprit il est bon parce que comme je dis toujours on joue avec un collectif avec un état d'esprit qui est collectif pour les autres ça on s'en cache pas parce que c'est vraiment notre fierté donc ouais d'être invincible je trouve que c'est quelque chose qui est à défendre et on essaie de défendre ce dimanche c'est quelque chose auquel on pense avant d'aborder un match à mes girales est ce que dans les vestiaires c'est quelque chose à sauvegarder ou c'est c'est ils vont pas en être fier mais après les matchs nous on fait les matchs les uns après les autres sans regarder vraiment le classement même si aujourd'hui on est en haut c'est